Oui, vos parents ont des rapports sexuels, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils vous ont conçu. Ah mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Pour comprendre comment ça s'est passé, j'ai demandé de l'aide à la classe 11b du collège Saint-Louis. OUAIS ! On va d'abord jeter un petit coup d'œil à nos organes reproducteurs. La pièce maîtresse des systèmes reproducteurs mâles et femelles, ce sont les gonades. C'est des genres d'usines à fabriquer des cellules sexuelles. Chez les garçons, ces usines ce sont les testicules qui fabriquent des spermatozoïdes. Chez les filles, ce sont les ovaires qui fabriquent des ovules. Les filles naissent avec une réserve d'ovules pour toute la vie. Plus exactement, c'est des ovules pas encore mûrs qu'on appelle des follicules. Ils vont mûrir peu à peu au sein de l'ovaire au fil d'un très long cycle orchestré par les hormones féminines, les oestrogènes et la progestérone. Et chaque mois, l'ovaire va libérer un seul ovule qui va voyager jusque dans les trompes ici. Le système reproducteur mâle, lui, ne mise pas sur la qualité, mais sur la quantité. You don't have a vagina. Dans les testicules, sous l'influence des hormones masculines, principalement la testostérone, des millions de spermatozoïdes sont sans cesse fabriqués et stockés dans l'épididyme. L'objectif, c'est que la cellule femelle, l'ovule, soit fécondée par la cellule mâle, le... Spermatozoïde ! Allez, mes étards, on se remue le flagelle et on fonce tout droit jusqu'à l'ovule ! C'est notamment dans cet objectif bassement matériel que vous ressentez de l'attirance pour quelqu'un, comme on vous l'a déjà expliqué ici. Une fois que vous vous êtes rapprochés l'un de l'autre, reste encore à transférer la cellule mâle vers la cellule femelle. C'est pour cela que l'évolution a inventé un moyen de transport très efficace, le pénis. Tu veux voir mon sexe ? Ouais, donc le pénis, c'est un genre de bus pour spermatozoïdes, quoi. Et du coup, le bus, il fonctionne tout le temps ? Alors non, le transport, il fonctionne que si le pénis est en érection. Là, j'ai vu érection ! C'est-à-dire que si les nombreux vaisseaux sanguins qu'ils comportent sont gorgés de sang, sous l'effet de l'excitation sexuelle, et que de ce fait, ils gonflent et se rédient. Le pénis peut alors pénétrer dans le vagin. Au fil de ce rapport sexuel vaginal, les spermatozoïdes stockés dans l'épididyme vont se mélanger avec du liquide séminal, ce qui va produire le sperme. Le sperme va s'écouler le long d'une tuyauterie super sophistiquée et finalement être éjecté dans le vagin lors de l'orgasme masculin, c'est l'éjaculation. Quelques 300 millions de spermatozoïdes entrent alors dans le vagin. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà ? Un million, Armina ? Et une course féroce commence. Pourquoi faut-il des millions de spermatozoïdes pour fertiliser un seul ovule ? Sur le chemin semé d'embûches, qu'il émène du vagin à la trompe en passant par l'utérus, l'écrasante majorité des spermatozoïdes va mourir. Il y en a des millions parce que le parcours des spermatozoïdes jusqu'à l'ovocyte, il est semé d'embûches. C'est une méga spartin de race, en fait. Seules quelques dizaines parviendront jusqu'à l'ovule, qu'ils tenteront de pénétrer. A force d'essayer, ils vont peu à peu fragiliser sa membrane, ce qui va permettre à l'un d'entre eux, qui était situé au bon endroit, au bon moment, d'entrer. L'ovule fusionne alors avec le spermatozoïde vainqueur de la course, c'est la fécondation. Wouhou ! Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a des filles et des garçons ? Bonne question. Les chromosomes, c'est-à-dire l'information génétique provenant de la cellule mâle et de la cellule femelle, se combinent. L'ovule contient 50% du matériel génétique de la mère, soit 22 chromosomes et un chromosome X. Le spermatozoïde, lui, contient 50% du matériel génétique du père, soit 22 chromosomes, plus un chromosome X ou Y. Ces chromosomes combinés forment la première cellule d'un nouvel être en devenir, qu'on appelle zygote, et qui porte un ADN unique au monde. Si le spermatozoïde gagnant était porteur d'un chromosome X, alors ce nouvel être est une fille. S'il était porteur d'un chromosome Y, alors c'est un... GARÇON ! Dans les heures et les jours qui vont suivre, cette première cellule n'aura de cesse de se diviser pour former un embryon qui va peu à peu voyager vers l'utérus. Dans le but d'accueillir au mieux ce nouvel être, l'utérus s'est préparé. Ses parois se sont épaissies, rembourrées, pour permettre au futur embryon de s'accrocher. Notez que si la fécondation n'a pas lieu, ce rembourrage est évacué par le vagin, c'est les règles. Si la fécondation a bel et bien lieu et que l'embryon s'accroche aux parois de l'utérus, il va se développer durant 9 mois jusqu'à devenir un beau bébé prêt à sortir. Et voilà comment vous avez fait votre apparition sur cette planète. C'est le moment de dire que ce n'est pas parce que vos organes reproducteurs sont prêts que vous devez vous sentir contraint d'entamer une vie sexuelle. Il n'y a pas le feu au lac, chacun son rythme. Néanmoins, si vous avez démarré votre vie sexuelle et que vous n'avez pas tout de suite envie d'assurer la reproduction de l'espérance, il y a bien sûr de nombreux moyens d'empêcher la fécondation, comme le préservatif, la pilule ou encore le spermicide. Et en cas d'accident, vous pouvez aussi empêcher une grossesse grâce à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, qui n'est possible que jusqu'à 12 semaines. Pourquoi faut-il des millions de spermatozoïdes pour fertiliser un seul ovule ? Parce que les spermatozoïdes sont masculins et refusent de demander leur chemin.